N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. En match comptant pour la 18ème journée de la Liga, le FC Barcelone a explosé Grenade 0-4, confirmant au passage son regain de forme. Lionel Messi et Antoine Griezmann ont chacun signé un doublé. Doublé par Villarreal qui s'est imposé contre le Celta Vigo hier, le FC Barcelone a répondu sur le terrain de Grenade. Pour cette rencontre, Koeman a quasiment reconduit les mêmes hommes qu'en milieu de semaine contre Bilbao. Et dans cette partie, c'est Griezmann qui allume la première mèche avant le quart d'heure de jeu. On retrouve le Français une vingtaine de minutes plus tard, passeur cette fois sur le but de Lionel Messi d'une belle frappe en pleine lucarne. Dans la foulée, l'Argentin y va de son deuxième pillon de la rencontre sur Koufran. Après le repos, l'attaquant français Griezmann récidive. Scars final 4-0. Grâce à sa victoire, le FC Barcelone remonte à la troisième place et revient même à trois points du Real Madrid, tenu en respect par Osasuna. Au terme d'un match fou rythmé par les seules fulgurances d'Eden Hazard, titulaire pour la première fois depuis son retour de blessure, le Real Madrid a lâché de précieux points sur la pelouse d'Osasuna 0-0 ce samedi dans le cadre de la 18e journée de la Ligue 1. En Ligue 1, la 19e journée se disputait sous format multiplex et au terme d'un match renversant, l'OL mené de deux buts via Grenier et Borigio est parvenu à égaliser grâce à Depay et Denayer contre le stade Rennais de 2. Lion remporte le titre anecdotique de champion d'automne. Le PSG, lui, recevait le stade brestois pour la première de Pochettino au Parc des Princes. Le club de la capitale s'est offert un large succès 3-0 avec notamment des buts de Moïskine, Mauro Icardi et Sarabia. Porté notamment par un erling Hollande omnipotent, le Borussia Dortmund s'est défait du RB Leipzig ce samedi lors de la 15e journée de Bundesliga 1-3. Jadon Sancho a ouvert le score sur une passe décisive de Reus, 55e. L'Anglais s'est ensuite mué en distributeur pour l'avant-centre norvégien qui, quelques minutes plus tard, a collé un doublé. Son compatriote Sir Lott a sauvé l'honneur pour le RBL 90e. Le Milan, battu pour la première fois en championnat par la Juventus en milieu de semaine, a repris sa marche en avant en dominant le Torino 2-0 avec des buts de Léao et Franck Kessier. En Angleterre, se jouait le 3e tour de la FA Cup. Arsenal a souffert mais a arraché la qualification pour le prochain tour. Neocastel a tenu tête aux Gunners jusqu'en prolongation mais à la 109e minute, les McPies ont cédé sur une frappe croisée d'Emil Smith-Rowy. Avant une autre réalisation à la 117e minute signée Aubameyang. 2-0 pour les Gunners qui sont sur une très belle série. Manchester United a dominé Watford sur le plus petit des coeurs grâce à un but de McTominay. Leicester a atomisé Stock City 4-0.